Gloire à Dieu! Je dis gloire à Dieu! Jésus le guérisseur, le libérateur, le sauveur, et il passe à côté de toi. Pas seulement qu'il passe à côté de toi, il vient directement vers toi. Et ce jour, quelqu'un aide-moi à crier aujourd'hui. Ta guérison, ta délivrance, ton miracle va se produire au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Tu ne peux faillir. Tu ne failliras jamais. Et comme nous venons nous connecter à nouveau avec toi, nous prions, Seigneur, que ta grande puissance balaye et déplace toute montagne au nom de Jésus. Solution pour tout le monde. La solution divine pour tout le monde. Solution permanente et instantanée pour tout le monde. Nous prions, Seigneur, que ce soit. Que tu te manifestes puissamment dans la vie de chacun, dans la vie de tout frère, de toute soeur, dans la vie de quiconque est connecté, soit pour la première fois, ou bien ils étaient connectés avant, aujourd'hui, soit un jour de miracle pour tout le monde. Au nom de Jésus, confirme ta puissance dans chaque vie, le salut pour tout le monde, la délivrance pour tout le monde, la guérison pour tout le monde, miracle pour tout le monde. Confime le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple victorieux de Dieu crie. Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous revenons encore à notre session. À notre jour de connexion divine. Et chaque jour, sans exception, le Seigneur touchera ta vie, transformera ta vie, et il te fera du bien, fera du bien dans ta vie, au nom de Jésus. Alors, ouvrons nos Bibles en Matthieu, chapitre 1, verset 21. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je veux que vous notez quelque chose ici, son nom, le nom. On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyons Jean au chapitre 1, verset 12. En Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ceux qui croient en son nom. Notez encore cela, en son nom. Il a donné le pouvoir à chacun qui croit en son nom. Voyons acte des apôtres, chapitre 3, verset 16. Acte 3, verset 16. Ce n'est pas la foi, soulignez cela, ce n'est pas la foi en son nom. Tout ce que nous obtenons, c'est par ce nom. Un grand nom, un puissant nom. Un nom établi, donné par le Dieu Tout-Puissant lui-même. Et lorsque tu viens, tu te connectes au Père Céleste, par le grand Créateur du ciel et de la terre. Et tu viens en son nom, automatiquement, tu es connecté. Et il dit son nom, par la foi, en son nom. Que son nom a raffermi celui que vous voyez. Vous serez fortifié. Je serai raffermi. Que vous voyez, connaissez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Ce dont nous parlons ce soir, c'est le nom. Le nom qui garantit la connexion divine. Le nom, c'est le titre de notre message. Le nom qui garantit, qui t'accorde automatiquement comme tu viens en ce nom exalté, comme tu viens en ce nom puissant. Le nom qui garantit la connexion divine. Alors, si vous tenez en ce nom, si vous priez en ce nom, si vous demandez en ce nom, si vous demandez quelque chose en ce nom, c'est le nom qui te connecte au Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Colossiens 3, verset 17 dit, tout ce que vous faites en parole, et quoi que vous fassiez en parole, en oeuvre, faites tout au nom. Vous voyez cela encore. Il dit qu'il n'y a rien exempté ou qui manque. tout ce que vous faites dans la prière, tout ce que vous demandez dans la prière, tout ce que vous faites dans la vie, tout ce que vous demandez. Votre confiance est dans le nom. Votre assurance est dans le nom. Vos attentes sont dans le nom. Et c'est le nom qui est permanemment exalté par le Dieu Tout-Puissant. Il te donnera ce que tu demandes en ce nom. Il dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et ce soir, quand vous vous confiez à ce nom, quand vous croyez en ce nom, quand vous tenez sur la base de ce nom, quand vous adressez vos requêtes sur la garantie qui a été donnée en ce nom, aucune déception ce soir. Dans ta vie, pas de déception. Dans tes attentes, pas de déception. Et tout ce que tu demanderas en venant au nom qui ne peut être renié au ciel, le nom qui triomphe de tous les problèmes, de tous les défis, le nom qui nous donne tout ce que le Père donnera. Tu ne seras pas déçu ce soir au nom de Jésus. Une fois encore, le nom qui garantit la connexion divine. Si vous venez en un autre nom, il n'y a pas de connexion. Si vous pensez à un autre nom, il n'y aura pas de connexion. Si vous vous confiez à un autre nom, il n'y aura pas de connexion. Vos bonnes oeuvres ne peuvent pas apporter la connexion. Votre religion ne peut pas apporter la connexion. Et quelque chose que vous faites ne peut pas apporter la connexion. Vous ne pouvez pas apporter la connexion. Celui qui garantit la connexion est la puissance. Qui garantit la connexion. Et si tu étais connecté avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu ce soir, la connexion divine dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans la vie de chacun au nom de Jésus. Le nom qui garantit la connexion divine. Nous allons voir trois points premièrement. Le seul nom, pas un autre nom. Le seul nom qui sauve du péché. Le seul nom pour avoir le salut, pour avoir le pardon, pour avoir la rédemption, pour avoir la vie transformée. Pour que Dieu te prépare pour le ciel, ce n'est pas possible sans le salut. Le seul nom qui sauve du péché. Deuxième point. Le nom donné, le nom établi. Le nom établi, le nom donné, qui guérit les malades. Peu importe la nature de la maladie, du nom de la maladie, aujourd'hui, tu seras guéri. Une fois que tu te confies en ce nom, et tu crois en ce nom, et tu demandes en ce nom, et tu donnes tout ton cœur, toute ta pensée, tout ce que tu as en connexion avec ce nom, il y aura la guérison pour toi, il y aura la délivrance pour toi, au nom de Jésus. Le nom donné, qui guérit les malades. Je suis guéri. Dis-le pour toi avec assurance. Je suis guéri. Dis-le avec assurance. Je suis guéri. Le nom donné, qui guérit les malades. Troisième point, le nom triomphateur, qui a franchi tout esclave. Il a franchi les captifs. Il brise les chaînes. Il brise les juges. Toutes poies de prison, spirituellement, seront ouvertes. Tout captif sera délivré. Et tout ce qui t'a enchaîné, tout ce qui, tu te couvres, qui t'a incarcéré, comme si tu es pour toujours, Jésus passe à côté de toi. Et non seulement qu'il passe à côté, mais Jésus vient vers toi. Et comme il viendra à toi, et que tu le touches, et que tu crois en ce nom, et que tu acceptes ce qu'il a pourvu pour chacun, sur la croix du calvaire, la délivrance te parviendra. Ce qui t'a maintenu, captive toutes ces choses, et les chaînes seront brisées de ta vie au nom de Jésus. Le nom triomphateur, c'est-à-dire le nom qui triomphe. Il va triompher. Ce nom va triompher de tes ennemis. Ce nom va vaincre et renverser toutes tes captivités. Je suis libre. Je suis affranchi. Ceux qui sont réellement contents, il y a une manière qui dit ça, et tu sauras qu'ils sont vraiment affranchis. Je suis affranchi. Le Seigneur le confirme, passe nos triomphateurs dans ta vie au nom de Jésus. Le nom triomphateur qui affranchit tout esclave. Premier point maintenant. Premier point, nous voyons le seul nom qui sauve du péché. Le seul nom, pas un autre nom. Tu veux être sauvé. Tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux avoir le pardon. Tu veux avoir la rédemption. Tu veux que le Seigneur écrive ton nom au ciel et qu'il est à moi. Et que tu sois à Christ. Christ a fait la connexion entre moi et lui. Crois en ce nom et tout sera réglé au nom de Jésus. En acte chapitre 4, lisons le verset 12. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Comprenez cela. Croyez cela. Acceptez cela. Ne vous baladez pas ici par là. N'allez pas passer par là. Ne cherchez pas le salut en un autre. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ce n'est pas en toi-même. Ce n'est pas toi qui dois produire le salut pour toi-même. Ce n'est pas un autre homme. Ce n'est pas une religion qui doit produire le salut pour toi. Et ce n'est pas l'œuvre que tu peux faire. Tu peux jeûner. Tu peux prier. Tu peux aller à la montagne. Tu peux aller à la rivière. Tu peux te laver. Avec tout ce qu'ils appellent béni aux saintes. Il n'y a pas de salut là-bas. Tu peux essayer de donner de l'argent aux mendiants. Il n'y a pas de salut en cela. Tu peux essayer de payer de l'argent aux religieux. Il n'y a pas de salut en cela. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre non. Il n'y a aucun autre non sous le ciel. Toute ville est sous le ciel. Tout pays est sous le ciel. Les pays éloignés. Les pays proches. Notre propre pays. Les pays sous le ciel. Il n'y a aucun autre non sous le ciel qui dans un pays, dans une ville, dans un lieu où vous pouvez avoir le salut. Il dit qu'il n'y a aucun autre non sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut vient à travers Christ. Et quand vous vous confiez au nom de Jésus-Christ ce soir, quand vous croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir, en plaçant votre confiance au nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir, le salut vous parviendra. Il viendra vers toi. Et il te donnera le salut. Il viendra vers toi. Et il te donnera le pardon. Et il viendra vers toi. Et il te donnera, il rachètera ta vie. Tous tes péchés seront pardonnés. Tu n'as pas accepté cela. Amen. Et toute la culpabilité, toute la condamnation, tout sera ôté de ta vie au nom de Jésus. Parce que c'est le nom approuvé de Dieu. Car voici le nom donné par Dieu. Voici le nom reconnu au ciel, reconnu sur la terre, reconnu par le Père, reconnu par tout le monde, toute âme sauvée. Le nom qui nous accorde le salut. Et comment obtenons-nous cela? Acte chapitre 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc, maintenant que vous savez par qui il faut venir, maintenant que vous savez qui il faut accepter, maintenant que vous savez vers qui aller et à qui s'attacher pour avoir le pardon, la rédemption, pour avoir le salut, repentez-vous donc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Détournez-vous de tout ce, de ce sur quoi vous dépendez par le passé. Et vous pensiez que cela pourra vous sauver. Tout ce sur quoi vous comptiez par le passé. Et vous pensiez que cela va vous donner de salut. Détournez-vous de toutes choses. Premièrement, vous devez vous détourner de toutes mauvaises choses, de toutes choses mauvaises, de tout péché que vous commettiez, si vous savez que ce n'est pas suffisant. Si vous vous confiez en vos bonnes œuvres, vous devez vous détourner de vos bonnes œuvres. Si vous vous confiez à votre religion, pensant que cette religion, même la religion chrétienne, ou même toute autre religion, que la religion va te sauver, vous devez vous détourner de cela, de cette religion. Si vous vous confiez à certaines bonnes œuvres, à des œuvres, je fais ci, je fais cela. Vous devez vous détourner de cela. Tout ce sur quoi vous confiez, tout ce sur quoi vous placez votre confiance, et vous pensiez que ceci va me sauver, et que tel va me donner un billet pour le ciel. Vous devez vous détourner de tout cela. « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » La main du Seigneur va vous toucher, et il va vous convertir. Il va transformer votre vie, et il vous affranchira de vos péchés au nom de Jésus. Voyez ceci. Aidez. « Vous repentez et vous vous déconvertir afin que vos péchés soient effacés. » Quand vous venez au Seigneur, et que vous vous repentez, vous confiez au nom de Jésus, toute mauvaise chose que vous n'avez jamais faite sera pardonnée, sera purifiée, sera effacée, et ce sera tellement effacé que cela ne sera plus vu contre vous et contre votre vie. Au nom de Jésus, afin que vos péchés soient effacés, toute la pollution des péchés sera lavée, toute la saleté, les souillures seront balayées, et c'est le sang de Jésus-Christ qui le fait. Et il le fait pour quiconque. Quand vous invoquez son nom, il dit « Tous les péchés seront effacés. » Afin que des temps de rafraîchissement viennent, des temps de rafraîchissement viennent, il va rafraîchir ton esprit, il va rafraîchir ton âme, toute la fatigue, tout l'épuisement. Et je ne sais pas pourquoi ceci est comme ça. « Ah, je n'arrive pas à évoluer. » Tu seras rafraîchis. Ton esprit sera rafraîchis. Ta pensée sera rafraîchie. Ta vie sera rafraîchie. En la présence du Seigneur, il y aura un rafraîchissement, un repos et la restauration et le rajeunissement. Et il le fera pour chacun, pour quiconque se confie au nom du Seigneur Jésus. Et le salut sera défini et réel. « Quiconque te verra, saura que tu es une personne fraîche, que ton esprit est frais, que ta vie est fraîche, que tes actes sont fraîches, que tes comportements sont fraîches, que tes habitudes sont fraîches. Une nouvelle chose viendra dans ta vie. Parce que le passé est passé. Et maintenant, il y aura une nouvelle chose dans ta vie au nom de Jésus. Premier point, donc, le seul nom qui sauve du péché. Voyez maintenant, deuxième point. Deuxième point nous dit, le nom donné qui guérit les malades. Le nom donné qui guérit les malades. Vous savez, comme Jésus est venu dans ce monde, il a montré clairement que le Seigneur l'avait établi. L'avait établi. Et lui avait donné à toute l'humanité afin que toutes les maladies, quelle que soit la maladie, que chacun soit guéri. Et vous avez lu votre Bible. Si vous avez lu la Bible, vous savez que quiconque est venu, quiconque est venu, il les a guéri. Il les a touchés. Et ils n'étaient plus malades. Et c'est la même chose aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Comprenez cela, Jésus-Christ, le même hier. Au temps biblique, aujourd'hui. En notre temps, c'est pour toujours. Même après aujourd'hui, de ce moment-là, jusqu'à la fin, jusqu'au temps que tu ne pourras plus compter. Le nom de Jésus est le même. La puissance de Jésus est la même. Et la puissance de guérison de Jésus est la même. Et je veux te rassurer une fois encore qu'il passe à côté de toi. Est-ce que tu es malade? Il viendra vers toi. Est-ce que tu es opprimé? Il viendra vers toi. Est-ce que tu es tourmenté? Il viendra vers toi. Est-ce que tu es possédé de démons? Il viendra vers toi. Est-ce que tu as un problème mental? Il viendra vers toi. C'est le nom qui est établi, qui est donné pour guérir les malades. Et il va te guérir. Je dis, il va te guérir. Je te vois là-bas. Tu as un témoignage ce soir. Et le Seigneur va changer tout ce qui doit être changé dans ta vie au nom de Jésus. Le nom donné qui guérit les malades. Et quand tu entendras la prière, et nous disons, c'est autre ceci, autre cela, autre cela, et nous disons, au nom de Jésus, c'est terminé. Quand tu entendras ce dernier amène, et ce dernier amène, ce amène final, toute maladie de ton corps, toute infinité dans ton corps, tout va disparaître. Je crois. Je crois. Et ce qui te soit fait, selon ta foi, au nom de Jésus. Marc, au chapitre 16, verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit maintenant, verset 17, ici, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu es là-bas? J'ai dit, est-ce que toi, tu es là-bas? Alors, la guérison surnaturelle te suivra ce soir. La guérison divine te suivra ce soir. Cette fois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ah, mon nom! Qu'est-ce qui va se passer? J'avoue, ils chasseront les démons, parleront de nos nouvelles langues et comme tu imposeras les meilleurs malades et les malades seront guéris. Tu seras guéris. Je dis, tu seras guéri. Verset 20, là-bas, verset 20, marque 16, 20, et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles et l'accompagnaient. Ces miracles qui vont suivre ce soir, la puissance du Seigneur va ôter toutes les maladies de ta vie ce soir au nom de Jésus. À cause du nom, le nom, qui guérit les malades. Voyons acte au chapitre 3, voyons le verset 2. Acte, chapitre 3, verset 2. On nous dit dans le verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme était là, il était né de cette manière paralysé, aveugle, paralysé, boiteux plus tôt, mais il ne faisait pas de mouvement. Pierre et Jean entraient dans le temple à l'heure de la prière. Et maintenant, nous venons à notre heure de prière. Heure de prière, Heure de guérison, Heure de prière, Heure de délivrance, Heure de prière, Heure de libération, Heure de prière, Heure de rédemption totale, rédemption totale dans ta vie. Guérison totale dans ta vie. Et comme nous prions et que nous mentionnons ce nom, le nom d'Henri, qui guérit les malades, toutes tes maladies seront ôtées. Si tu crois cela, que cela va t'arriver instantanément dans ta vie, au nom de Jeuze. Alors, dans le verset 3, acte 3, 3, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Pierre, verset 4, Pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous, nous avons quelque chose pour toi ce soir, regarde-nous, quelque chose de spectaculaire, qu'à l'heure viendra pour toi ce soir. Regarde-nous, le nom va agir, opérer un grand miracle dans ta vie ce soir. Il dit, regarde-nous, ils savaient que c'était des bons prédicateurs et c'était des prédicateurs fidèles. C'est des prédicateurs qui avaient la foi au seul nom pour le salut. Ils avaient la foi au nom établi pour la guérison et parce qu'ils savaient qu'ils avaient le nom Jésus-Christ, leur avaient donné comme il nous a donné son nom et qu'il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Voilà pourquoi ils ont dit, regarde-nous, verset 5, verset, et il est regardé attentivement s'attendant à recevoir d'autres quelque chose. Tu vas avoir plus que ce que tu veux. Ils pensaient qu'ils allaient lui donner l'aumône de l'argent. Tu ne vas pas avoir seulement l'argent maintenant. Tu auras ça après, mais maintenant, tu auras les miracles. Tu auras la guérison. Tu auras la délivrance. Il dit maintenant, il est regardé attentivement s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors, il serait supplie dans le verset 6. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. alors qu'est-ce que tu as l'or ? S'ils n'ont pas l'or et l'argent, ils avaient la puissance de guérison du Seigneur et ça vient. Et quand tu es guéri, tu pourras sortir travailler pour avoir l'or et l'argent. Râpe beaucoup même. Et quand tu es guéri, tu veux un emploi, l'emploi est disponible. Après ce programme, la connexion divine, va et tu auras ton emploi. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, mais ce que j'ai, si je te dis ce que j'ai, est-ce que ça, c'est bon ? Si je te dis ce que j'ai, est-ce que c'est bon ? J'ai le nom de Jésus. J'ai la puissance du Saint-Esprit. J'ai l'autorité que Christ a donné. Et quand tu opères en ce nom, il n'y a pas de déception au nom de Jésus. Ce nom agira en ta faveur ce soir. Cette onction va agir pour toi ce soir. Cette puissance va agir pour toi ce soir. Pierre était certain qu'il avait quelque chose. C'est pourquoi cet homme était guéri. gloire à Dieu. Tout croyant doit être certain qu'il a quelque chose. Nous avons le nom. Tu as le nom. Et ce nom va guérir les malades. J'ai dit ce nom va guérir les malades. Pierre a dit « Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de... » Quelqu'un aide m'a crié ce nom-là. Au nom de... Criez-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ça va arriver. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Ça va arriver. Les paratifs vont se lever pour marcher. Ça va encore arriver. Et tous ces problèmes qui sont là depuis longtemps. Maladie de longue date. Montagne de longue date. Infimité de longue date. Tout va disparaître au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Verset 7 et le prenant par la main droite. Il le fit lever. La puissance de Christ va te lever. L'anxion du Seigneur va te faire lever. et quel que soit le problème que tu as amené ici aujourd'hui. Tout va disparaître au nom de Jésus. Immédiatement. Au même instant. Au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Immédiatement. Aide-moi à crier au même instant. la puissance de Dieu viendra sur toi ce soir au même instant. La gloire du Seigneur sur ta vie ce soir au même instant. La solution à tes problèmes dans ta vie ce soir au même instant. Et immédiatement au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut verset 8 d'un saut il fut debout et se mit à marcher. il entre avec eux dans le temple marchant sautant et louant Dieu. Marchant c'est qui? Sautant c'est qui ça? Et louant Dieu c'est qui là ce soir? Amen 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 Le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Troisième point maintenant point 3 le nom triomphateur qui a franchi tout esclave. Cela veut dire le nom qui triomphe qui triomphe des défis de ta vie qui triomphe de toute infimité de ta vie qui triomphe de toute chose qui est là-bas et qui ne doit pas être là. Le Seigneur avec ce nom va vaincre triomphe de tout cela de ta vie au nom de Jésus. Le nom triomphateur il va vaincre toutes les œuvres de Satan il va vaincre toutes les activités du méchant il va vaincre toutes ces choses qui bougent dans ton corps il va vaincre toute montagne et tu seras victorieux un vainqueur un vainqueur au nom de Jésus le nom triomphateur qui a franchi toute esclave voyons Luc au chapitre 10 lisons le verset 17 Luc chapitre 10 verset 17 les 70 revinrent avec joie les 70 revinrent avec joie est-ce que je peux te dire peu importe le nombre si c'est un une seule personne qui adore Dieu à travers ce nom il retournera à la maison avec joie si c'est 10 personnes ce qu'il a fait pour une personne il est capable de reproduire ça de reproduire ça dans la vie de 10 personnes et au même moment si c'est 10 qui le touchent qui sont confiés en ce nom ils vont retourner à la maison avec joie si c'est 70 ou 100 si c'est 7000 si c'est un million de personnes qui se confient au Seigneur partout partout il ne marche il ne perd pas le nombre mais pas la foi et comme tu viens à lui ce soir partout tu es quel que soit le nombre tu retourneras à la maison avec ton miracle au nom de Jésus et il va affranchir tout captif il va affranchir tout esclave et tout ce qui est un joug dans ta vie il va briser cela tu crois cela cela va arriver et les 70 revinrent avec joie disant Seigneur les démons même nous sont soumis un ton nom même les démons nous sont soumis un ton nom tout démon va se soumettre aujourd'hui tout démon va se soumettre aujourd'hui parce que c'est le nom le nom qui les amène à se soumettre qui détruit leur puissance c'est le nom qui triomphe quelque chose qu'ils ont planté dans ta vie que le père cela n'a pas planté seront déracinés ce soir même les démons nous sont soumis un ton nom verset 18 Jésus leur dit ils voyaient ce qu'ils n'ont pas vu ils savaient ce qu'ils ne connaissent pas ils l'observaient et ils pouvaient voir ce qui se passait ils disent je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair dans ta vie le Seigneur a vu la victoire que tu n'as pas vu il a vu la domination que tu n'as pas vu il a vu la puissance triomphante l'opération à travers le nom que tu n'as pas vu et comme nous prions ce soir comme nous invoquons le nom du Seigneur ce soir même Satan l'auteur de tous les problèmes est la fondation de tous problèmes il sera vaincu de ta vie au nom de Jésus et il dit quelque chose de merveilleux verset 19 il dit voici je vous ai donné le pouvoir la connexion la connexion la connexion ils étaient connectés à Christ et Christ les a connectés à la puissance et comme tu te connectes au Seigneur ce soir tu seras connecté à la puissance au nom de Jésus voici je vous ai donné le pouvoir je reçois je reçois la puissance le pouvoir pour marcher sur les serpents les scorpions les serpents les scorpions quels que soient les serpents quels que soient ceux qui ont pris possession de ces esprits ou les scorpions et quels que soient ceux qui contrôlent ces scorpions tu vas marcher sur eux tu vas les vaincre et il dit et sur toute la puissance de l'ennemi tu l'as eu déjà sur toute la puissance de l'ennemi et il dit et il dit vous ne serez plus un esclave de Satan un esclave au péché esclave au mal esclave à la calamité ou esclave à toutes ces puissances négatives esclave au serpent esclave au scorpion vous n'êtes plus sous la puissance de l'ennemi mais vous n'êtes plus un esclave aux ennemis il vous a franchi le nom qui triomphe ce nom a triomphé tout est défi ce soir et c'est fait au nom de Jésus il nous a franchi il m'a franchi et une fois que tu te connectes au Seigneur par ce nom la liberté devient pour toi et rien ne pourra plus vous nuire moi rien ne pourra plus me nuire dans la journée rien ne pourra plus me nuire dans la nuit rien ne pourra plus me nuire quel que soit ce que les ennemis font les ennemis qui ne sont pas là rien ne pourra plus me nuire il va t'affranchir Jean 8 verset 30 Jean chapitre 8 verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et comme vous croyez cela veut dire ils ont cru en son nom pour sauver ils ont cru en son nom pour être guéris ils ont cru en son nom pour être affranchis et comme vous croyez rappelez-vous Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement il n'y a pas de changement quand vous croyez ils étaient affranchis quand vous croyez tu as franchi est-ce que je parle de quelqu'un là-bas tu as franchi au nom de Jésus verset 32 verset 32 il dit vous connaîtrez la vérité si vous connaîtrez la vérité il y a un seul nom le nom de Jésus c'est le nom qui sauve vous avez connu la vérité maintenant le nom donné de Jésus qui guérit les malades vous avez connu la vérité maintenant le nom triomphateur de Jésus qui affranchit les esclaves vous connaîtrez la vérité tu connais la vérité maintenant je dis tu connais la vérité maintenant et la vérité vous affranchira et la vérité t'a affranchie tu es un péché tu peux être libéré ce soir tu es malade tu peux être affranchi ce soir tu es sous la puissance des ennemis tu peux être affranchi ce soir connaît la vérité la vérité du nom le seul nom la vérité sur le nom le nom donné la vérité sur le nom le nom triomphateur et comme tu as connu cette vérité cette vérité t'affranchira au nom de Jésus verset 36 verset 36 il nous dit si donc le fils vous affranchit Satan ne peut pas contredire la parole de Christ les méchants ne peuvent pas contredire la parole de Christ et aucune difficulté aucun défi ne peut contredire la parole de Christ si Jésus a dit oui dans ta vie aucun serpent aucun scorpion aucun ennemi aucun mauvais esprit aucun démon aucune puissance sur terre ne peut dire non quand Jésus a dit oui il a dit oui dans ma vie j'ai dit il a dit oui dans ma vie si le fils vous affranchit dites moi la suite du verset vous serez réellement libre comme le Seigneur est venu et il passe à côté de toi et il vient vers toi et il va t'affranchir moi je serai réellement libre moi je serai réellement libre moi je serai réellement libre c'est ton heure voici ton moment quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré quiconque invoquera le nom du Seigneur sera affranchi où es-tu pourquoi ne pas te lever parce que c'est le moment du salut c'est le moment de la guérison voici le moment de la délivrance voici le moment de la domination voici le moment de l'affranchissement des esclaves des captifs regarde ta vie dans quatre domaines as-tu besoin de la libération dis Seigneur je suis là Seigneur je suis là je connais le nom je connais le nom je connais le nom le seul nom le nom établi le nom triomphateur parle au Seigneur Seigneur je crois dis-lui cela dans la prière Seigneur je crois et il va t'affranchir quiconque c'est toi quiconque c'est toi là-bas quiconque tu sens le poids de tes péchés quiconque tu sens la pression la pollution de tes péchés quiconque et tu sens le pouvoir du péché et tu n'arrives pas à vaincre toi-même quiconque c'est le nom qui apporte le pardon c'est le nom qui accorde la conversion c'est le nom qui accorde le salut il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes sous le ciel par lequel nous pouvons te sauver détourne-toi de tout ce que tu comptais détourne-toi de tes bonnes oeuvres détourne-toi de ta religion détourne-toi de tes péchés détourne-toi de telle de tes confiances secrètes rien d'autre ne peut sauver mais le nom de Jésus il est mort pour toi sur la croix du calvaire il a dit tout est accompli accompli plus de condamnation accompli accompli le salut vient maintenant accompli il passe à côté de toi il vient vers toi quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé par le Seigneur je suis là je le connais je suis un pécheur je ne peux pas me sauver moi-même mes bonnes oeuvres ne peuvent pas me sauver mon zèle dans la religion ne peut pas me sauver ça y est je viens je viens à toi seul en tenant le nom de celui qui est mort pour moi c'est en tant non seulement que j'aurai le pardon le salut la rédemption la réconciliation avec Dieu seulement en tenant non par tout tu es, tu es ce quiconque, il sauve, hier, aujourd'hui et éternellement, toujours le sauveur, toujours le sauveur. Il est prêt à pardonner, prêt à sauver et son salut vient à quiconque, invoquera son nom, au nom de Jésus nous prions, le Seigneur confirme ce salut dans toute vie au nom de Jésus, tu veux donner ta vie au Seigneur maintenant et tu crois en ce seul nom qui apporte le salut. Par tout tu es, lève simplement ta main et le ciel va te reconnaître. Que tu prends la décision, que tu te détournes de tout péché, de tout ce sur quoi tu comptais avant, tu te détournes de tout péché et tu veux maintenant t'attacher à Christ comme ton sauveur. Dieu, lève ta main alors, comme tu lèves ta main, partout tu es, ici, partout, dans les régions, dans les états, dans les nations, au tchol tout même, là-bas, sur les plateformes, lève ta main, que le Seigneur voit que tu te confies à Christ maintenant, seul, pour t'accorder le salut. Il a vu ta main, il a vu ton cœur, il sait que tu te confies à lui et à lui seul pour ton salut. Lève cette main là, nous allons prier ensemble maintenant. Père au nom de Jésus, nous te remercions pour l'assurance que tu nous donnes, que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Nous prions pour tous ceux-là qui sont ici, tous ceux qui sont là-bas, partout, nous demandons que ton Seigneur touche-les maintenant, purifie leurs péchés maintenant, pardonne-les maintenant et donne-les ton salut au nom de Jésus. Nous prions Seigneur, que ton esprit rend témoin à leur cœur que leurs péchés sont pardonnés, que leurs péchés ne seront plus souvenus contre eux et que ton salut est à eux maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Un grand Amen. Je veux vous rassurer que la parole du Seigneur ne peut jamais faillir. Il a dit quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Vous avez invoqué son nom et sincèrement vous avez cru en ce nom. Avec l'autorité de la parole de Dieu, vous avez le salut. Et ce salut sera évident dans votre vie au nom de Jésus. Le salut sera évident dans votre vie au nom de Jésus. Amen. C'est le moment de recevoir ceux qui ont levé les mains pour accepter Christ dans leur vie. Partout que les conseillers se rapprochent de cela, qu'ils remplissent les formulaires, les fiches. Cela nous permettra de vous contacter après le programme pour vous aider spirituellement pour que vous puissiez croître dans la grâce, connaître davantage le Seigneur et croître à travers ce nom qui nous garantit la victoire. et vous allez mener la vie victorieuse. Conseil, donnez-le les fiches. Partout. qui vous connecter par cette vidéo, qui vous connecter par satellite ou Zoom, qui vous connectez par satellite ou Zoom. Faites le même. Si vous êtes seul, et que vous êtes connecté par l'un des moyens, par réseaux sociaux, cliquez le lien que vous voyez là et remplissez la fiche en ligne pour vous aider davantage vous êtes connecté en ligne il y a un lien si vous avez donné votre vie à Christ il y a un lien sur lequel vous allez cliquer que vous allez remplir pour nous permettre de vous connecter après et par la grâce de Dieu nous serons en contact avec vous pour vous aider spirituellement et vous serez permanemment connecté au Dieu du ciel pour continuer à recevoir les bénitions du Seigneur miracles du Seigneur pour avoir le triomphe pour la victoire dans le Seigneur partout donc recevez ceux qui ont levé leurs mains qui ont donné leur vie à Christ nous autres soyons en esprit de prière et espérons nos miracles l'homme de Dieu reviendra bientôt pour prier pour nous tous et son nom il garantit la connexion divine vous donnera votre connexion et votre miracle quand vous êtes connecté à travers ce nom que vous aurez vos miracles vous recevez toutes les bénitions ce soir vous aurez vos attentes comblées votre soirée la soirée de connexion de miracles préparez-vous dans l'esprit de prière si vous voulez un miracle une guérison tant de conseils réglons cela rapidement en ligne tu as donné ta vie à Christ en ligne le Seigneur va vous aider donc remplissez la fiche en ligne pour nous permettre d'être en contact avec vous en Asie en Australie en Afrique ailleurs en Afrique en Amérique du Nord en Amérique du Sud la puissance de Dieu est là-bas avec vous inspirez votre miracle le Seigneur agira puissamment vous ne serez pas pressé de partir parce qu'après la prière il y aura la célébration il y aura des témoignages partout vous êtes dans une église dans une assemblée ou en ligne vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes ne serez plus qui sera glorifié dans votre vie mais rie nous 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 et nous tout ici nous et что je je vous vous C'est parti. accueillons donc ceux qui ont donné la vie au Seigneur tu toucheras le Seigneur par la foi ce soir et il va te toucher par sa puissance et tes problèmes seront balayés totalement, complètement tu seras réellement affranchi et le Sauveur qui a affranchi est là sa puissance va couler dans ta vie espère ton miracle conseiller faisons vite bonjour bonjour un autre dans la dans la dans la une des 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 90 des des C'est l'heure de miracle, l'heure de miracle. Je veux nous tenir debout par la foi. C'est le moment de recevoir, de nous connecter, d'être bénis. Gloire à Dieu. Alléluia, attendu, je dis gloire à Dieu. Ce nom ne va jamais faillir. C'est le seul nom qui est établi, c'est le nom triomphateur. Et ce nom de Jésus va triompher de tous les défis dans ta vie au nom de Jésus. Les maladies vont fléchir, les infimités vont fléchir. Et toutes les montagnes seront déplacées au nom de Jésus. Dès que nous allons mentionner le nom, ce n'est pas ta force, ce n'est pas tes cris, ce n'est pas tes pleurs. C'est le nom, le nom. Toujours confie-toi en ce nom. Et ce nom va guérir les malades. Va délivrer les opprimés. Il va changer tout ce qui doit être changé dans ta vie, dans ton corps, maintenant même, au nom de Jésus. Combien croient que, comme nous mentionnons ce nom, c'est fait ce soir ? Ce sera confirmé dans ta vie. Lève ses mains et impose l'autre main si tu as un problème quelque part. Dès que tu entendras le nom de Jésus et dès que nous allons le dire pour la dernière prière, au nom de Jésus, se faire. Père, tu vas t'examiner et ce problème sera plus là. Nous sommes prêts maintenant. Dieu est prêt maintenant. Est-ce que toi aussi, tu es prêt ? Père au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom à cause de la révélation du nom de Jésus ce soir. Le seul nom, le nom établi, le nom triomphateur. Et nous prions que tout profit, toute maladie, toute infirmité, dans chaque vie, soit vaincu et chassé maintenant au nom de Jésus. Maladie, je te commande, sors au nom de Jésus. Infirmité, je te commande, sors au nom de Jésus. Et toutes les oppressions du diable, je vous commande, sors au nom de Jésus. Seigneur, quelle que soit la maladie, de la tête jusqu'au pied, je prie, Seigneur, que toute la vie, au nom de Jésus. Cancer, sois guéri, au nom de Jésus. Il sait, sois guéri, au nom de Jésus. Folie, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie, pour ceux qui sont sourds et muets, je prie que tu touches tes oreilles, touches tes langues, touches tes maintenant, affranchis-les, qu'ils entendent, qu'ils parlent, qu'ils voient clairement au nom de Jésus. Je prie, pour ceux qui ont toute forme de paralysie, AVC, mains desséchées, pieds desséchés, je prie, Seigneur, touche-les maintenant, et guéris-les, et que la situation soit réglée, rétablie, qu'ils se lèvent et qu'ils marchent au nom de Jésus. Je prie, pour ceux qui ont l'AVC, je prie, pour ceux qui ont les oeufs brisés, cassés, on rattache-les, on enlève l'AVC maintenant, confirme-le, au nom de Jésus. Jésus, tout défi présenté ce soir, tout problème, que ton peuple te présente ce soir, tout défi, partout, partout, en tous lieux, apporte la solution ce soir. Seigneur, je prie que chacun expérimente, que chacun ait, que chacun le sente dans son corps, que c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, au nom de Jésus, nous prions, c'est fait, c'est fait, c'est fait, ce nom ne peut faillir, ce nom ne peut faillir, examine-toi maintenant, et tu verras qu'il a balayé le problème, le seul nom, le nom donné et le nom triomphateur, c'est fait, c'est fait, acclamez très fort le Seigneur, c'est fait, c'est fait, crions-le ensemble, c'est fait, encore, c'est fait, c'est établi, c'est confirmé, au nom de Jésus. Avant de vous asseoir, examine-toi, 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 ce que tu n'arrives pas à faire avant, commence à le faire maintenant, lève la main, bouge les pieds, ouvre les yeux, écoute les sons que tu aurais pu entendre maintenant, bouge les bras, fais les mouvements, il n'y a plus la douleur, si tu vois le miracle, sors, partout tu es, si c'est dans l'église, dans l'assemblée des dirigeants, sors, ça se passe déjà, les miracles là-bas, acclamez très fort le Seigneur, miracles là-bas, miracles là-bas, gloire à Dieu, gloire à Dieu, ne sois pas un spectateur, tu as des appuis toi aussi, commence à bouger, commence à te tester, fais les mouvements, vérifie tes yeux, vérifie tes bras, tes pieds, tu n'arrives pas à te couper, abat, couvre-toi maintenant, comme tu vois le miracle, sors, pour témoigner, acclamez très fort le Seigneur, miracle, 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 célébration, alléluia, la puissance de Dieu est à l'oeuvre, tu reçois pour toi, ce soir, c'est ta soirée, la puissance dans le nom de Jésus, le seul nom de Jésus qui garantit notre victoire, qui garantit notre salut, le nom, le nom, le nom qui donne la victoire, quand tu vois le miracle, alléluia, nous allons célébrer avec vous, vous qui êtes en ligne, vous pouvez envoyer les témoignages aussi, par message test, ou vous pouvez peut-être prendre une vidéo WhatsApp, ou bien sur Facebook, et balancer ça, par les numéros que vous voyez sur l'écran, vous voyez les numéros, par lesquels vous pouvez envoyer vos messages, vos témoignages, et par WhatsApp, ou par Zoom, Amen, un moment de célébration, tout le monde dit plus, plus, ça se passe, vous voyez les numéros sur lesquels vous pouvez envoyer vos témoignages, vous prenez une vidéo, et vous témoignez par une vidéo WhatsApp, que vous allez envoyer par ces numéros là, et vous envoyer la vidéo, vos témoignages, nous voulons connaître ce que Dieu a fait pour vous, Examinez-vous le miracle là, partout vous êtes, là nous aurons l'opportunité, d'écouter vos témoignages, et tout le monde va se réjouir avec vous, tout le monde va célébrer avec vous, vous devez être reconnaissant à Dieu, pour ce qu'il a fait dans votre vie, ça se passe là-bas, ça se passe là-bas, quelque chose de merveilleux, acclamez très fort le Seigneur, le Seigneur est à l'œuvre, l'onction est à l'œuvre, miracle, le seul nom, age et salam apporte le salut, apporte la guérison, apporte la délivrance, sortez-les, amenez-les, vous devez savoir ce que Dieu a fait, Nles déminuner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... les médias sections Le Seigneur le fait. Il le fait déjà. Vous voyez le monsieur marchant sans utiliser ce qu'il avait utilisé avant. Le Seigneur l'a franchi. Les liens sont brisés. La puissance de Dieu les a touchés. Le miracle est fait. Miracle. Le seul nom qui garantit le salut, notre délivrance, notre guérison. Il l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Le Dieu des miracles l'a fait. Acclamez-vous le Seigneur. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles l'a fait. Le monsieur n'a plus besoin de la canne. Le Seigneur a glorifié son nom. La puissance des miracles. Le nom de Jésus. Jésus qui guérit. Jésus qui sauve. Jésus qui délivre. Jésus qui libère. Jésus qui rachète. Alléluia. Miracle. Nous sommes prêts avec les témoins. Dieu. Gloire à Dieu, je m'appelle Monika, Sœur Monika, je suis de la région d'Abouja, je veux rendre grâce à Dieu pour m'avoir guéri hier, il y a de cela deux mois. J'avais des douleurs au niveau du cœur et je priais, priais, j'espérais, Dieu m'a guéri hier, gloire à Dieu, Dieu l'a guéri quand? Hier, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est lui qui délivre de toute affliction. Témoins suivants. Gloire à Dieu! Sœur Irene, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'était dans le mois d'avril passé, quand il était venu pour la première croisade, cela a commencé il y a 15 ans de cela. Quand j'avais donné naissance à mon bébé, le docteur qui s'occupait de moi, il a crié pour dire « C'est quoi ça? » J'ai dit « C'est quoi? » Dis-moi. Il a refusé de me dire. Il n'a pas voulu me dire ça. J'ai dit « Dieu, tu dois t'en occuper. » Après deux semaines, j'ai accouché. J'avais constaté qu'il y avait encore quelque chose au niveau du ventre. J'ai commencé à prier. Je priais, je priais. Je jeûnais, je priais. Ça diminuait, mais ça ne partait pas. J'étais là, donc j'étais dans mon groupe. Après la prière, ce jour-là, parce que j'avais prié, j'étais fatigué, j'avais tout laissé à Dieu. Ce jour après la prière, j'étais occupé à faire autre chose. Quand j'étais rentré, je m'étais endormi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu une voix. J'ai examiné la chose, non? Immédiatement, je savais quoi vérifier. J'ai vérifié. Quand j'ai vérifié, voici sa chose. Il n'y avait plus de trait de cette chose-là. Dieu avait balayé la boule-là. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Cette chose qui s'était développée après l'accouchement, Dieu Tout-Puissant l'a enlevé. C'est parti pour toujours. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut rendre grâce à Dieu pour ma vie. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je voudrais partager le témoin de ce que Dieu a fait. Il a tellement fait pour moi. Après le programme d'avril. Donc, après la croix d'avril, on avait eu le programme des étudiants. Je devais aller visiter ma tante. Quand j'étais arrivé là-bas, j'avais dormi jusqu'à 19h moins. 6 ou 7. Quand j'étais là-bas, je n'étais pas. Je n'avais pas besoin. Il a un véhicule. Il y avait deux gars devant jouer. Quand nous avons bougé un peu, une jeune fille est rentrée, elle était pratiquement nue, elle est rentrée, on évoluait. Et quand nous sommes arrivés quelque part, il a fait un détour et nous avons crié, on va, on va quelque part, où est-ce que tu nous amènes? Ceux qui ne conduisaient pas à tourner vers derrière avec un fusil. Il nous a dit, si nous crions, il va tirer sur nous. Nous sommes tous courbés, ils m'étaient courbés, je pleurais, je priais au même moment, j'avais peur. Quand l'autre, je lui ai crié, je suis un fils de Chosin, de l'église Chosin, Chosin, tout ça. On ne savait pas où il nous a mené, nous étions descendus. Ils nous avaient bandé les yeux, ils ont enlevé les bandes, ils ont dû nous asseoir. Nous étions assises. L'autre, jeune fille criait de la laisser partir. En tant que moi, elle était là, je priais, parce qu'elle savait que Dieu ne va pas me laisser. Je priais, je priais. J'avais peur, mais je priais toujours. L'autre, je criais, criait, qu'elle veut rentrer, qu'elle veut rentrer. Ils ont sorti un couteau, ils l'ont poignardé. Non seulement qu'ils l'ont poignardé une fois, ils ont continué à la poignarder. Je voyais le sang qui giclait de son corps. J'avais peur qu'on me fasse la même chose. J'ai demandé à Dieu de me pardonner. S'il y a quelque chose que j'ai fait, je priais, je priais. Quand ils l'ont poignardé, elle est tombée. Elle n'était pas morte, mais ils se sont rapprochés de moi avec le couteau. Je priais, je priais dans mon cœur. Seigneur, c'est sympa, le plan que tu as pour moi intervient. Et tout d'un coup, j'ai constaté qu'ils sont arrêtés. Ils ont fait des mythos. Ils ont quitté la salle, la chambre où on était. Ils ont quitté la chambre où on était. J'avais peur. Je ne sais pas où j'ai eu le courage là. Je me suis rapproché de la jeune fille là. Elle pleurait, le sang coulait de partout. Je ne pouvais rien faire. La seule chose que j'ai pu faire, parce que c'est pas comme si elle était réellement née de nouveau. Je l'ai conduit à Christ. Je ne sais pas où j'ai eu le courage, mais je l'ai conduit à Christ. Elle a secoué la tête. Elle est morte. J'avais eu peur. J'étais reparti dans mon coin où j'étais. Et je tremblais, je ne pouvais rien faire. Je pensais sur ma maman, à mon papa, à tout le monde, comment est-ce que j'allais mourir. Mais j'étais concentré sur le pardon, pardon, pour qu'on ne me tue pas comme ça, pour que j'aille en enfer. J'avais l'assurance que même si je mourais, j'irais au ciel. Plus tard, ils sont revenus. J'ai dit, voilà, ils sont venus maintenant me tuer. Ils m'ont amené de la nourriture, de l'eau. J'ai dit, ils veulent m'empoisonner ça. Ils ont laissé la nourriture. Ils ont envie de manger. Ils ne m'ont pas forcé, mais ils m'ont mis ça de côté. Ils ont quitté la chambre. Je priais. Je suis resté dans la chambre jusqu'au lever du jour. J'avais peur, mais je priais toujours. Très tôt le matin, ils sont revenus. Je ne sais pas l'heure, mais très tôt le matin. Ils m'ont attaché les yeux. Je ne sais pas où ils m'emmenaient. Ils m'ont fait sortir. Ils ont pris la zone qui était morte. Ils l'ont mis dans la salle. Le véhicule s'est ralenté. J'ai vu qu'ils ont jeté quelque chose. C'était le corps de la jeune fille qu'ils ont jeté. On a continué. Ils ont enlevé ma bande. Je les voyais partout. Ils ont ouvert la porte. Ils m'ont fait sortir. Ils m'ont donné l'air de transport. Ils m'ont dit de partir. Gloire à Dieu. Ce que j'ai senti, pendant qu'ils venaient pour me tuer avec le couteau, ils ont vu le feu autour de moi. Ils n'ont pas pu me toucher parce que je suis moindre de Dieu. Gloire à Dieu. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas me toucher. Acclamé très fort le Seigneur pour cette grande délivrance. Grande délivrance du Seigneur. Le Seigneur va délivrer ta famille au nom de Jésus. Continue à servir le Seigneur. Vous confiez au Seigneur. Il agira de produits dans votre vie. Témoin suivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Par la grâce de Jésus sauvé, on m'a fait frère blessé. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie en ce moment. Il m'a touché. J'ai été délivré. Il y a de cela trois mois. J'avais toujours des maux de tête. C'est comme si quelqu'un me talochait tout le temps. Je fais des affaires. Parfois, je viens dans la boutique quand je reste du matin à midi. J'allais dormir à cause des maux de tête. J'ai dormi de midi jusqu'à 14h avant de revenir encore. Si je suis encore... C'est parce que tu as beaucoup d'alignes. Pourquoi tu ne viens plus? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Mais ça a continué. C'est un mot de tête. J'ai dit à une... C'est comme si il est devenu fou. Tel que ma tête là. Comme si on fait du bruit dans ma tête. Tel que ma tête fait là. Je ne me comprends plus. Que ma tête me bombarde. C'est comme si on est en train de frapper quelque chose sur ma tête. Donc une fois qu'il vient à la boutique, c'est du matin à midi et je vais toujours me coucher et jusqu'à 15h je reviens encore à la boutique. Mais ça ne s'est pas arrêté. Je continue toujours à prier. Hier, à cause de la nature de ce que j'ai, j'étais à la boutique où je vends quelque chose et d'aller à l'église. et j'ai laissé tout ce que je faisais au marché. J'ai pris la Bible d'un voisin et je vais aller à l'église. Je suis venu au programme après le message. Je me suis senti un peu soulagé. Aujourd'hui, j'ai dit je veux encore venir. Je recevais mon miracle. Comme je venais, mes mots tous les têtes ont continué. Parfois, si je ne mange pas à temps, c'est comme si la voix me dit tu vas devenir fou, tu vas devenir fou. Et chaque fois, je vois mes parents et je me dis mais tel que ma tête la même fesse est comme si il est devenu fou. Mais je sais que alors en un mot, quand l'homme de Dieu priait, il a dit Dieu va te guérir. Comme je vous parle maintenant, les mots de terre sont partis. Ma tête est fraîche. Ma tête était vraiment chaude avant. Tout est froid, frais. La fraîcheur dans ma tête maintenant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Acclamé très fort le Seigneur. Les mots de terre sont partis d'où leur disparu. L'affliction du diable qui voulait le rendre fou. Tout est complètement balayé. C'est ta soirée ce soir. Crois en Dieu. Si tu vois un miracle, il faut témoigner pour la gloire du Seigneur. Le seul nom qui opère des miracles, c'est fait. Crois. Gloire à Dieu. Je veux rendre grâce à Dieu pour le salut de mon âme. Je veux bénir son nom. il y a un mois je n'arrivais pas à courber mon cou. Quand je courbes un peu le cou, ça devenait un problème. Je croyais en Dieu et je priais pour dire avant la fin de cette année, j'avais besoin d'une guérison divine. Je ne veux pas aller à la clinique, je ne veux pas voir un médecin ou quoi que ce soit. je croyais en Dieu et ce programme est venu et je disais Dieu allait me toucher. pendant que je priais ce soir, on avait imposé les mains, là on a le problème. J'ai imposé la main, pendant qu'il priait, après la prière, j'ai courbé le cou, je marchais intentionnel pour voir si le cou allait me faire et je descendais, marchais, je voyais la douleur partie. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mon nom c'est Frère Jérémie. Il s'est testé et il a confirmé que la douleur partie, Dieu l'a fait. Affliction partie, douleur partie, libérée au nom de Jésus. Amen! Dieu qui l'a fait, pour lui, le fera pour toi. Témoins suivants. Nous allons prendre maintenant les témoignages en ligne. Nous allons commencer par les Etats-Unis des Émirates. Gloire à Jésus! On m'appelle Courage. Je veux remercier Dieu pour sa guérison dans ma vie. Dans la Croisade d'Abouja, j'étais connecté en ligne. J'avais la peau qui me démangeait il y a six ans. Je crois que c'était l'eau du Nigeria. Chaque fois, je me lavais et il y avait toujours cette démangeaison. Quand je suis venu maintenant, la même chose a continué. et j'ai voulu prendre un rendez-vous avec un docteur le mois prochain pour aller au cours du programme. Je voulais prendre mon bain. Quand je vais aller au boulot, je me préparais une heure toujours en avance parce que je sais que ma peau me démangeait toujours. Alors, j'ai cessé d'utiliser mon éponge. J'ai arrêté d'utiliser certains savons. Alors, au cours du programme, je m'étais lavé. J'étais venu m'asseoir pour le programme. Et les démangeais ont commencé encore. Oh, Seigneur, quand que ça va s'arrêter? On a dit qu'il n'y a pas de guérison. qu'il faut forcément vivre sous médication. Cinq minutes après la prière, ça s'est arrêté. Et j'ai senti cette sensation fraîche dans mon corps. Et tout, jusqu'à ce jour, je viens de me laver, je me suis changé, je ne sens plus rien, ma peau ne démange plus depuis trois mois. Maintenant, je sais que Dieu l'a fait. Gloire à Dieu! Nous irons maintenant Kadouna, 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 teil, et j'ai resté. Bonjour, Dieu l'a fait. Salut. Je m'en 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 m'en. C'est parti. La sœur qui a témoin dit qu'elle avait des problèmes d'audio, donc on n'arrive pas à entendre. La sœur qui a témoin dit qu'elle avait des problèmes d'audio, donc on n'arrive pas à entendre. Quatre mois de cela, elle avait un problème et qui avait défiguré l'enfant. Il y avait une bosse sur son dos qui avait pratiquement formé une grosse bosse. Quand l'homme de Dieu était venu en avril, je lui avais imposé la main et après la prière, j'ai vu que la partie bosse s'était retirée, tout était devenu normal. Amen. Nous allons maintenant écouter de l'état de Benoît. On est moubois. On est moubois. On est moubois. C'est parti. On est moubois. C'est parti. 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 C'est parti.